Au sommaire de ce 7 minutes, le Canada et l'Afrique se donnent rendez-vous à Abidjan à l'occasion d'un salon d'affaires. À faire caisser du goût, les motocyclistes fidèles à leurs casques. Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas tire sa révérence après 36 ans de service. Comment immigrer au Canada ou comment faire des affaires avec des entreprises ivoiriennes ? Une opportunité dans les deux sens pour les personnes vivant en Afrique et celles résidant au Canada. C'est l'objectif du Salon Afrique-Canada pour l'immigration et l'investissement SACI. Il se tiendra du 12 au 14 octobre prochain à Abidjan. Le lancement de la deuxième édition de l'événement s'est tenu samedi 6 mai à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Le Canada, on le sait, est une terre d'immigration. C'est une terre qui a choisi une politique d'immigration et qui en a fait sa priorité stratégique numéro un. Et dans ce cadre-là, le Canada accorde des facilités en termes d'immigration à tous les peuples du monde. Et les Africains, francophones surtout, ne bénéficient pas vraiment de toutes ces opportunités. Alors la première thématique du Salon, c'est l'immigration parce que ceux qui vont au Canada ont besoin d'être informés. La particularité de ce Salon, c'est qu'on vient avec des organisations gouvernementales canadiennes, on vient avec des entreprises, on vient avec des investisseurs et on vient aussi avec des membres de la diaspora. Quand je dis membres de la diaspora, je ne parle pas uniquement de la diaspora ivoirienne, mais de la diaspora africaine de manière générale. Au cours de l'événement qui s'est également déroulé en distanciel avec des organisateurs depuis le Canada, les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ont été présentées. La Côte d'Ivoire est très très fréquentée et la Côte d'Ivoire reçoit beaucoup de touristes, des touristes d'affaires, c'est-à-dire des gens qui viennent, pas pour le loisir, mais qui viennent parce qu'ils ont des affaires à traiter en Côte d'Ivoire. Et nous avons montré que le nombre, la capacité hôtelière de la ville d'Abidjan, qui se situe à quelques milliers seulement, n'est pas suffisant. Vous avez d'ailleurs remarqué que ces derniers temps-ci, il y a beaucoup d'hôtels qui se sont installés, mais en dépit de cela, les besoins continuent d'être importants. A noter que 6000 personnes sont attendues à cette deuxième édition du SACI. Quand c'est bon, il faut le dire. Les motocyclistes de Farke Sédougou, ville située à 570 kilomètres d'Abidjan, sont à saluer pour le respect du code de la route. Il est rare de voir un motocycliste de cette ville du nord de la Côte d'Ivoire conduire son casque sur la tête. Nous portons le casque pour la sécurité. Parce qu'ici, on a constaté que souvent, des personnes ne maîtrisent pas trop la circulation. Donc quand tu roules un agent, de la même temps que tu roules pour toi, tu dois rouler aussi pour l'autre aussi. Souvent, ils gris des feux tricolores, n'importe comment. Et aussi lors des accidents, on voit que ces casques nous protègent aussi. Souvent, les corps habillés, quand ils sont sur les différentes voies, eux, ils exigent le casque, ils nous donnent des contraventions. Souvent, on pense qu'ils sont en nuit. Non, mais ils ne sont pas en nuit. C'est pour nous, même, notre propre sécurité. C'est une raison pour laquelle nous sommes tous habitués au casque. Demain, si ta famille compte sur toi, si toi, il peut être le pilier de la famille, la famille, elle aborde toi, tu es ici. Ils vont te dire non, tu as fait un accident. Une fois que la tête est touchée, ça devient difficile. L'État de Côte d'Ivoire fait de la sécurité routière un défi à relever pour le bonheur des populations. A cet effet, le gouvernement a accueilli Jean Taude, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière à Abidjan. Dimanche 7 mai, aux côtés du ministre Amadou Kone en charge du transport, l'ancien pilote de rallye français a visité un système de barrage intelligent installé sur l'axe Abidjan-Binjerville. La préfecture de région du Haut-Sassandra a servi de cadre pour la première session ordinaire du conseil du district autonome Sassandra-Maraoui. Cette session était consacrée essentiellement à l'exercice du budget 2023 et au programme d'activité. Pour cette année, le budget du district Sassandra-Maraoui s'équilibre en recettes et en dépenses à environ 1,4 milliard de fonds CFA. Sur la question des ressources internes qui n'existent pas pour le moment au district autonome, le ministre gouverneur Mathieu Babou-Darré appelle les partenaires à soutenir les actions du district. On a annoncé ce que nous allons faire en 2023, donc le programme d'activité 2023, et puis conséquemment, nous avons présenté le budget. Donc c'est ce budget qui vient d'être approuvé sans oublier que notre gestion administrative, notre compte administratif a été approuvé et nous avons eu l'équipe. Les moyens budgétaires ne sont pas suffisants pour ces activités-là, mais nous allons faire avec. Peut-être que nous allons commencer. C'est un homme d'activité qu'on va continuer l'année prochaine jusqu'en 2025. Mathieu Babou-Darré appelle enfin les populations à s'approprier les services du district autonome Sassandra-Maraoui, cette nouvelle collectivité qui vient s'ajouter aux autres pour le développement de nos régions. L'Olympique lyonnais tourne une page de son histoire. La rumeur se faisait grandissante, mais l'homme y a mis un terme. Jean-Michel Aulas a en effet mis fin à 36 ans de mandat le vendredi 5 mai. Un départ anticipé alors qu'il restait encore trois années de mandat à la tête du club qui en a surpris plus d'un. Pourtant, des sources concordantes évoquent des tensions en interne, notamment entre Aulas et son successeur, l'américain Textor. Un divorce que certains estimaient inévitable, tant leur point de vue sur la restructuration du club diffère. Reste à voir si les fans du club français apprécieront ce changement. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon suivi de programme sur 7 infos.